La parole est à Claudie maintenant parce que l'escalade de la violence, le climat tendu ont poussé le ministre de la Sécurité publique à tenir une rencontre d'urgence ce matin avec les corps policiers. Oui, notamment avec la Sûreté du Québec, le SPVM aussi, donc une rencontre au sommet essentiellement pour faire du partage d'informations, s'assurer que le plan d'action soit compris par tout le monde. Du partage d'informations aussi avec les différentes communautés qui sont impliquées, peut-être de s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle mort pour éviter des situations malheureuses ou encore des débordements comme on a vu dans les derniers jours, mais aussi dans les derniers mois, vous allez voir sur le tableau, le nombre de crimes haineux a augmenté et ça uniquement dans le dernier mois, augmenté quand même de façon importante, 98 crimes qui ont été rapportés au total. Là-dessus, je vous invite à écouter le ministre responsable de la Sécurité publique, François Bonnardel. Est-ce qu'on est en mesure de l'entendre? Allons-y. Certains points qui m'interpellent, le sentiment de sécurité, la visibilité des policiers à Montréal ou ailleurs au Québec si besoin est, le partage d'informations entre nos différents corps de police, que ce soit la SQ, la Ville de Montréal, les autres corps de police du Québec, la GRC, les services canadiens de renseignement. Donc, c'est un peu tout ça qui, pour moi, était important avec eux de discuter ce matin. Le sentiment de sécurité, je vous l'ai mentionné, c'est indéniable que je souhaite et je veux que les Québécois, les Montréalais en particulier, se sentent en sécurité, qu'ils se disent qu'on peut aller marcher en sécurité, on peut promener les enfants, envoyer nos enfants à l'école. Donc, pour moi, c'était un élément important ce matin à discuter avec eux. Et Claudie, les enjeux, les discours haineux, en fait, demeurent un enjeu aussi important que complexe. Absolument. On n'a qu'à penser au prédicateur Adil Charcaoui, par exemple, et aux propos qu'il a tenus le 28 octobre dernier. Parce que, dans le cas d'un crime qui est dénoncé à la police, c'est plus facile d'intervenir. Mais quand on parle de discours haineux, c'est beaucoup plus complexe. Or, ce qu'on veut éviter, c'est que ce type de discours, justement, soit l'élément déclencheur. Là-dessus, on peut écouter le ministre fédéral, Dominique Leblanc. On partage l'inquiétude et on demande aux gens de ne pas participer à des circonstances qui vont inciter certains acteurs à promouvoir la violence, à prononcer des paroles haineuses. Ultimement, les corps policiers et les procureurs vont décider si ça rejoint une infraction au code criminel. Et Julie, je termine en vous parlant du niveau national de menace, de la sécurité, de la menace terroriste au pays, dis-je bien. Il est toujours considéré comme modéré, donc pas de changement, mais on dit qu'on l'évalue à tous les jours. Merci, Claudie. Merci.